Les gens ont mis des haies comme ça, ils n'ont pas les voitures. Ils ne s'agènent pas pour la circulation des voitures. Potentiellement, une zone tablée. On n'a pas du tout des voitures sur la possibilité de... Le CFPPA, la Cazote, se situe à Sainte-Afrique dans l'Aveyron, région Occitanie. Donc région Occitanie qui, à ce jour, bénéficie d'un fort développement dans l'agriculture biologique. Donc, un exemple, au sein des dix dernières années, on est passé de 2600 producteurs bio à 9430. Et rien que sur la dernière année, on a eu 20% d'exploitants bio en plus sur la région Occitanie. Dans ce contexte favorable, le lycée agricole a souhaité mettre en place des formations permaculture qui répondent aussi à une demande parce que nous étions, nous, fortement sollicités aussi sur le terrain pour pouvoir dispenser ces formations. Donc, pour développer ces formations, nous nous appuyons sur un partenariat avec l'Université populaire de permaculture qui nous apporte un fort appui sur l'ingénierie de formation et un appui sur le développement de la formation, mais aussi sur le contenu de la formation. J'ai été contacté par le proviseur de l'établissement il y a trois ans maintenant parce qu'il souhaitait vraiment aborder la permaculture dans les établissements agricoles. Et on a commencé par penser à un format de formation possible qui intégrait en fait le BPREA, donc une UQAR, donc une cinquantaine d'heures. Premier point essentiel, c'était que ce soit optionnel, c'est-à-dire que ce soit vraiment un choix délibéré des stagiaires du BPREA en maraîchage bio d'aller vers ce questionnement sur la permaculture. Quelqu'un qui sort d'une formation en BPREA classique maraîchage bio devrait prendre ce temps de réflexion et de formation sur le côté permacole de l'installation et il s'y retrouverait dans le futur dans l'installation pour ne pas échouer dans l'installation et surtout une meilleure approche où la qualité du travail de production s'y retrouverait. Sur l'UQAR, l'idée était de refuser aussi d'essayer de servir une espèce de catalogue de pratiques, de méthodes, etc. Ce n'est pas ça du tout la permaculture et donc l'objectif était plutôt d'accompagner des porteurs de projets, puisque c'est ce que sont tous les stagiaires d'un BPREA et de leur donner les outils qu'est la mallette en fait de la permaculture de manière à ce qu'ils aient une espèce de maturité derrière pour pouvoir penser leur projet avec les éléments et les filtres de la permaculture, donc évidemment sur le plan purement cultural des choix, des méthodes, etc. Mais plus un plan éthique et tous les outils de design, donc les outils qui vont intégrer l'intégration dans le territoire, la gestion d'un collectif ou pas collectif, mais l'humain dans leur projet, les dimensions économiques qui sont souvent complexes et qui pensent leur projet à court, moyen et long terme. Nous sommes en train d'effectuer un bilan qui est à ce jour très favorable. L'objectif de cette formation au format 400 heures est par la suite de demander une formation diplômante sur la forme de CIL, donc CIL qui est une spécialisation d'initiative locale qui permet effectivement de valoriser des formations territoriales avec un objectif effectivement de développement économique sur un territoire. Nous sollicitons aussi d'autres partenaires financiers dont les JVA, donc qui financent des projets pour des agriculteurs, donc la permaculture fait partie à ce jour des objectifs prioritaires de Vivea, le FAFSA aussi qui finance des formations pour les salariés en place. Tout ce contexte favorable entre le climat régional, les demandes effectivement, on va dire, montantes de formation de nos différents candidats, la politique de l'établissement fait que la permaculture effectivement fait partie d'un des projets prioritaires de l'établissement. Cet enjeu, pour nous, rejoint aussi les politiques nationales mises en place, donc dans le cadre effectivement des politiques du ministère de l'Agriculture sur les enjeux climatiques, l'agroécologie. Ils répondent aussi à toute la réflexion qui a été mise en place dans le cadre du plan EGALIM qui a également été décliné au niveau régional avec des enjeux spécifiques sur l'agriculture biologique. Donc je pense que nous sommes en phase avec, ou du moins en réponse des attentes du ministère par rapport à toutes les problématiques actuelles et les enjeux nationaux. À ce jour, le recrutement est national tout simplement parce que ce format en formation de animaculture est assez rare à trouver en France. Nous recrutons sur tout le territoire. avec quand même un intérêt pour nous de trouver des personnes qui ont un réel projet professionnel dans la permaculture ou des personnes qui sont déjà installées dans l'élevage ou le maraîchage et qui souhaitent développer une pratique permacole. Je travaille sur pas mal de projets de relocalisation territoriale et d'accompagnement de projets avec de la coordination globale en appliquant les principes de design en permaculture avec la possibilité d'ouvrir l'équivalent de la CIL, donc le format de 600 heures en tout, à peu près 200 heures de stage et 400 heures de cours. Là du coup, on s'adresse à un public qui est différent parce que les gens qui choisissent un BPREA ont déjà un projet agricole, ancré et ont besoin de ce statut pour pouvoir s'installer. Or là, le public qui est visé, c'est des gens qui ont un projet plus global en général, souvent en polyactivité, avec une dimension agricole, mais qui viennent chercher aussi des outils de design. Et du coup, l'ingénierie que j'ai montée était sur à la fois les agricultures de régénération, donc avec une focale très très importante sur le sol, qu'on casse un peu tous les a priori aussi et les idées reçues sur l'agriculture bio, l'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, le conventionnel, qu'on partage des définitions claires et cohérentes, qu'on sache de quoi on parle et qu'on sache comment mixer tout ça, faire des choix, éventuellement des consensus, mais à un moment prendre des décisions, éclairer, et parce qu'on a pensé son projet de façon globale. Donc en fait, c'est une cible qui est double entrée, puisqu'on est sur de l'accompagnement de porteurs de projets, avec tous les outils de design, donc là encore sur tous les pétales de la permaculture, et une très très grosse focale sur la régénération des sols, puisqu'on est quand même dans un contexte de lycée agricole. On répond aux principes de Bill Mollison sur les contenus et sur ce qu'il avait posé lui comme condition. On en entend beaucoup parler de la permaculture, qu'est-ce que ça fait pour un futur professionnel, et comment on peut sortir soit des clivages, soit des mythologies, des légendes, etc. J'ai trouvé ça génial, parce que depuis le début j'ai essayé d'expliquer un petit peu, mais quand on a commencé les cours, on s'est rendu compte déjà que ça faisait partie des cours les plus calés qu'on avait depuis le début de l'année, et j'ai trouvé ça génial que les autres ouvrent des mirettes comme ça en se disant que c'était vraiment hyper intéressant, que c'est beaucoup plus pointu que ce qu'on croit, que c'est vraiment global comme approche, du maraîchage ou de l'élevage d'ailleurs, ça peut être pour tout. Et voilà, donc cette UCAR, je trouve que c'est super qu'elle soit dans un BPRA, ça permet vraiment de prendre du recul sur son projet et d'essayer de l'aborder sur un nouvel angle en fait, et je pense que ça a apporté beaucoup à tout le monde, et je trouve ça super que ce soit dans une formation comme ça. Dans le BPRA, on nous fait surtout aborder les questions gestion, finance, économie, enfin comment gérer son entreprise en fait. Et la permaculture, ça nous a permis quand même d'essayer de voir un petit peu comment mettre en synergie tout ça, parce qu'il n'y a pas que ce côté-là, il y a le côté bureau, puis il y a le côté humain, il y a le côté comment designer aussi son lieu, c'est hyper important, ça fait gagner un temps énorme, ça fait faire des économies. Voilà, quand on prend le temps d'étudier avant d'installer les choses, de construire une bergerie ou un bâtiment, c'est des choses qu'on fait tête baissée et qu'on ne se rend pas compte, alors que là, ça nous a permis de vraiment prendre le temps, de prendre du recul sur notre projet, et d'essayer de penser à plein de choses dont seul on n'aurait pas réfléchi, ça nous donne vraiment les outils pour arriver à créer quelque chose d'intelligent, de structuré et d'hyperfluide. Je vais m'installer sur un petit village et j'aimerais vraiment que je vais m'installer en maraîchage, que ça devienne aussi leur exploitation, enfin que les légumes et tout et qu'ils s'approprient un peu le truc. Donc je vais essayer d'ouvrir un maximum pour valoriser le circuit court en fait, qu'ils se disent ça ne sert à rien que j'aille acheter mes légumes là-bas, il y a quelqu'un qui est de ma terrasse, je les vois pousser, elle est juste en face, donc c'est là que je veux acheter mes légumes, c'est là que je veux. Et c'est vrai que tout ce qui est valorisé, les circuits courts et tout, c'est vrai qu'on y réfléchit beaucoup. Déjà nous, ça nous économise aussi et puis les gens mangent des produits de bonne qualité et locaux et il faut y revenir aussi. Voilà, donc je me suis installée sur le domaine de ma grand-mère et j'ai décidé de faire des études en maraîchage. Donc je me suis inscrite à la casotte en maraîchage bio et il a fallu que je choisisse des ucars et donc j'ai choisi plusieurs ucars, un en apiculture et un en permaculture. Voilà, donc la formation a été intense et celle en permaculture, l'option permaculture a été aussi extrêmement intense, très courte, avec beaucoup de savoirs et transmis par plusieurs professeurs avec des connaissances très profondes. Voilà, donc pour moi ça a été une grande découverte la permaculture, j'y connaissais rien, j'avais pas d'a priori, effectivement je pensais que c'était plutôt la culture, enfin voilà, le maraîchage, mais je ne savais pas du tout que ça prenait en compte la vie sociale, voilà, l'humain, la terre et le fait de produire, voilà, les trois piliers. Ben en fait j'ai réalisé, voilà, en voyant la fleur de la permaculture qu'il y avait déjà des choses dans lesquelles j'étais déjà inscrite sans même le savoir. Ça m'a confortée dans ma démarche et dans le chemin que je voulais prendre sur mon exploitation et sur le lieu de vie. Donc je vais faire du maraîchage et de l'apiculture, à peu près de manière assez équilibrée. Mon compagnon a un BP en viticulture et moi je ne suis pas du tout de ce secteur-là et j'ai cherché une formation pour en fait débuter notre projet et on connaissait un peu la permaculture, je veux dire un peu comme tout le monde, par internet et j'ai vu qu'il y avait une formation au lycée La Cazotte qui est à côté de chez moi et du coup j'ai postulé pour cette formation et j'ai été prise assez rapidement parce qu'on avait aussi un accompagnement pour peut-être s'installer à la couveuse maraîchère de Sainte-Afrique. C'est par ce biais-là que je suis rentrée dans la formation et nous notre projet en fait c'est d'avoir des plantes vivaces, de faire des aromatiques, des fruitiers et quelques légumes lacto-fermentés donc du coup on n'arrête pas d'avoir un projet, de changer de projet et la formation en fait nous apporte énormément de choses au point de vue éthique, relationnel, au niveau de tout ce qui va être réflexion, observation et on s'est rendu compte que à chaque fois on nous demande d'aller vite et la PERMA nous apprend à ne pas aller vite, à beaucoup observer, savoir ce qu'on a sur notre terrain, l'identifier, faire un design pour se dire qu'est-ce qui est le mieux pour notre terrain, pour l'écologie, pour la gestion de l'eau, pour essayer de recycler, de récupérer au maximum ce qu'on a déjà avant d'aller voir ailleurs quoi et vraiment de se poser. Donc ça fait un an qu'on est sur notre terrain et le projet a vraiment évolué et il évolue encore et je pense qu'il va encore encore évoluer. Le mot de la fin, je conseillerais cette formation parce qu'elle est vraiment dans la globalité, dans les relations, dans toutes les personnes qu'on a rencontrées, ça a été vraiment de beaux échanges et surtout de solidarité et d'amitié, de complicité, c'était vraiment bien, c'est pas axé que sur une façon de cultiver. Les modes d'organisation humaine et de relations à la nature que la permaculture nous permet d'identifier, de comprendre et d'échanger, il faut aussi qu'on collabore pleinement et qu'il n'y a pas d'autre programme d'atmos. La biodiversité végétale dans cette partie, on va d'abord peut-être s'essayer à la définition de la permaculture, quelques points essentiels sur la permaculture. ...